Yopi bro c'est Fufu, aujourd'hui nouvelle vidéo sur notre sous grande crosse, on va parler vraiment de la nouvelle mage qui arrive demain voilà je m'excuse encore d'avance, le test escanor va reculer encore un petit peu mais c'est très important qu'on parle de cette mage parce qu'elle va tout simplement nous changer la vie et enfin voilà quand je vous dis changer la vie c'est vraiment une mage très importante elle va changer le jeu et notre façon de jouer tout simplement du coup on va regarder tout ça, vous allez voir franchement c'est un gain de temps que ça soit en ressources etc, équipement et tout ça va être une grosse grosse dinguerie, il faut se rendre compte de ça déjà semaine dernière avec les archanges qui sont sortis j'étais grave refait j'aurais su que cette mage arrivait une semaine après je vous jure j'aurais pas utilisé autant de ressources donc du coup qu'est-ce qui va changer ? déjà on va voir ce petit icône, le gnaque non boss, je prononce ça très mal donc tout simplement le boss de guilde, pour ceux qui n'ont toujours pas de guilde ou quoi que ce soit vous pourrez faire vos boss de guilde et tout simplement gagner les récompenses qu'il y avait dedans que vous ne pouviez pas avoir si vous n'étiez pas dans une guilde et ça c'est génial, c'est bien, ça aide franchement certaines personnes qui n'arrivaient pas à trouver de guilde ou quoi que ce soit ça peut être plutôt cool, d'ailleurs je m'excuse d'avance, enfin je m'excuse voilà nous sommes complets tout simplement sur la guilde donc je ne peux plus accepter de demande merci à tous ceux qui ont demandé, franchement c'était cool, vous avez été très très nombreux c'était trop compliqué de vous caler dessus donc je ne sais pas si en action show, à la limite je peux peut-être trouver quelqu'un qui serait motivé d'être chef de guide et pourquoi pas monter une guilde secondaire à côté pour ceux que ça pourrait intéresser tout simplement à voir à ce côté là, mais voilà pour l'instant nous sommes complets et du coup le plus important va être ici, vraiment, event, vous allez tout comprendre vraiment, ça va être incroyable donc du coup là, a priori, rien ne changeant déjà, les coffres là vous êtes en train de vous dire, mais il n'y a plus de clé oui les gars, on pourra farmer autant de coffres qu'on veut du moment qu'on a des actes donc là par exemple, moi j'ai 500 d'actes, etc, de popos c'est incroyable là où un jour, quand ça sera divisé par deux, vous farmez ça vous allez pouvoir farmer des gold, des gold, des gold, des gold et maintenant vous allez pouvoir devenir riche sur Nanatsu il n'y aura plus de problème pour être riche sur Nanatsu et c'est ça qui va être excellent et en plus de ça, ils vont faire en sorte qu'on gaspille encore moins de gold qu'avant donc du coup, on pourra vraiment gagner beaucoup d'argent dans le jeu ça va être insane, et du coup ici donc bien évidemment, on retrouve les pendentifs comme d'hab et là il y aura le dolor, voilà, pour ceux qui me posaient la question il sera bien présent, et là bien évidemment voilà, 4%, ce qui est quand même pas trop mal et voilà, des bonnes ressources à gagner enfin bref, ça va être gros zingris à savoir que les premières fois que vous faites pierre d'éveil, donc du coup il y aura beaucoup de pierre d'éveil à avoir il y aura pas mal de trucs, je crois que ça va être un petit peu plus lourd je crois peut-être même sur celui-là, t'en gagnes normalement voilà, il y en aura quelques-uns et 2-3 récompenses à côté mais franchement, ça va être gros zingris les events qu'on avait aussi un petit peu à part qui sont les coffres à farmer enfin bref, tous ceux qui arrivent un peu par semaine seront ici donc là par exemple, on a un petit event pendentif donc n'hésitez pas à le faire, ça va être ultra important et le goth c'est en dessous, les enclumes alors là, comme vous pouvez le voir, il y a un système de s'habiller normalement, t'en as un par semaine qui est offert donc connectez-vous bien quand ils en donnent et vous pourrez farmer une heure en fait, à chaque fois une fois que vous utilisez le s'habiller vous aurez une heure de farm dessus et pendant une heure, auto-farm vraiment sur les s'habillers donc les premières fois, voilà, vous gagnez les petites 50 enclumes et tout enfin, ça sera un peu moins sur les autres levels mais voilà donc sur les plus gros, vous pourrez gagner jusqu'à 15 enclumes par run voilà, si vous avez beaucoup de luck mais en général, vous êtes plutôt à 10-12 donc voilà, ça c'est pas trop mal mais en général, lui, il vaut quand même 200k de CC donc il est quand même un peu chaud donc voilà il faut mieux faire par rapport à votre level mais vous pouvez vous faire quasiment une heure aller un peu plus de 100 enclumes si on va être généreux pour les gens on va dire un peu moyen niveau auto-farm, etc bref, les teams qui vont être plutôt cool là-dedans ça va être vraiment les personnages qui se jouent plutôt en zone donc les Sariel qui est plutôt cool il y a des teams à la Chine il y a du Teddy King aussi qui ressort pas mal voilà, il y a beaucoup de teams à faire là-dessus Teddy King je crois qu'il est surtout très bon sur le dernier boss tout simplement donc franchement voilà, ça va être génial le niveau enclume on va pouvoir se mettre trop bien voilà, même hors BDG quoi, je veux dire vous prenez, si vous avez votre petit gauzeur vert voilà, très important gauzeur vert aussi gauzeur vert qui va vous permettre de gagner 10 enclumes par jour vous allez vous en faire déjà 70 comme ça et qui plus est avec ça que vous allez vous faire aller, on va dire 150 enclumes par semaine ça va être génial, franchement c'est 300 enclumes par semaine hors BDG ah ça va être gros ingris et probablement on va se mettre beaucoup trop bien ça va nous changer la donne rien que là-dessus la vie va changer les gars la vie va changer là-dessus pareil, on va pouvoir monter beaucoup plus haut vous allez pouvoir vous faire donc là j'ai pas farmé mais en gros vous avez gagné pas mal de level et à la fin vous pourrez farmer carrément des boucs je crois que je suis plus c'est ça mais normalement il y a peut-être des boucs QR à se faire donc du coup niveau vente c'est pareil pour se refaire des gold c'est easy et pareil pour avoir de l'XP on pourrait tout farmer c'est incroyable on va pouvoir monter vraiment plus haut et du coup une partie que tout le monde se pose maintenant c'est niveau équipement donc niveau équipement ce qu'ils ont fait c'est que maintenant on aura le 100% de réussite donc là par exemple je vais ici je prends cet item je vais l'améliorer vous allez voir c'est gros ingris donc là je fais par exemple plus 3 donc là vous voyez il va être plus 3 hop je le mets à plus 3 ici on va mettre même plus 5 et ça va me coûter 270 pierres rouges 6 de pierres d'éveil et presque 1 million de gold ds et chose à savoir vu que vous n'avez pas le taux de réussite et bien en gros et bien là il n'y aura plus d'erreur je veux dire ça va être vraiment ça qui va être utilisé donc du coup on va utiliser hop vous allez voir et voilà du coup ça m'améliorer plus 3 plus 5 bien évidemment ça m'a mis les stats aléatoires mais bon ça on n'y peut rien donc après bien évidemment avec les enclumes vous pouvez encore rechanger etc mais du coup voilà vu qu'il y a plus ce taux d'échec vous allez pouvoir économiser beaucoup d'or et beaucoup de pierres rouges en fait tout simplement voilà vous l'aurez compris ça va changer toute la donne c'est incroyable vraiment c'est beaucoup trop bien du coup très à dette demain on va pouvoir se refermer revivre un nouveau grand cross tout simplement ça va être une nouvelle mode nanatsu tout simplement ça va être grave bien voilà vous l'aurez compris je suis trop content vraiment je suis trop heureux là dessus c'est une des meilleures matchs vraiment qu'ils ont fait ça améliore la vie ça même pour tout le monde c'est plus agréable à farmer c'est enfin bref niveau de l'amélioration ça va être ultra cool et du coup maintenant je vous propose qu'on passe au nouveau personnage qui va sortir Elaine allez à tout de suite relé bro donc du coup j'ai un peu rapetissé ma cam pour que vous puissiez voir un petit peu mieux donc du coup Elaine rouge qui va arriver demain petite Elaine elle est voilà que j'ai trouvé bien sympa alors du coup en vrai sa seule utilité on va être honnête ça va être surtout pvp avec la team Teddy King qui va la rendre tout simplement un peu plus intéressante mais en soi la Elaine va pas non plus voilà c'est bien ça crase pas des briques non plus on va être honnête un petit peu bon il y aura un petit peu le son du jeu à l'arrière c'est vrai que j'ai oublié de le couper mais c'est pas très grave donc du coup premier sort de Elaine un fiche dégâts d'extinction égaux à 170% d'attaque à ennemis donc 20% dégâts supplémentaires par malus c'est pour ça que c'est très intéressant de la jouer dans la team Teddy King ça peut faire très très mal deuxième sort on a un petit poison voilà un petit dégâts équivalent à 15% des HP restant pendant deux tours et ça augmente avec les étoiles donc voilà deuxième sort un peu moins bien mais du coup qui se cumule bien évidemment avec King etc donc c'est vraiment pas mal ça fait toujours des petits dégâts en plus pareil niveau stade par contre elle est pas trop dégueu c'est cette combat on est quand même à 4200 c'est vraiment pas trop mal le petit passif voilà qui est ressemblant vraiment à King tout simplement donc du coup pour chaque électrocution saignement empoisonnement ou corrosion sur tous les ennemis réduit leur pénétration chanscrite et dommagescrite de 8% c'est quand même pas mal après 8% franchement je suis moyen chaud j'aurais voulu que ça soit un tout petit peu plus mais franchement voilà c'est quand même pas mal ne fonctionne pas sur les démons bien évidemment donc apparemment le set recommandé est HPDF donc voilà PVP stuff PVP no stuff pour le reste pas très intéressant bien évidemment on a toujours mieux parce qu'elle va vraiment c'est une unité qui va dépendre tout simplement du troupeau Kingfest tout simplement elle va se jouer que là dessus c'est très dépendant de ça ça sera pas vraiment plus fort ailleurs donc voilà faites très attention à vos j'aime vraiment c'est pas le moment de craquer sur cette lane c'est le moment d'économiser d'économiser pour the one ou milieu d'assassaut bien évidemment donc du coup on attend tout ça mais voilà du coup gros skip LN bien évidemment si cette vidéo news t'a plu n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce et à t'abonner et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo et surtout à demain pour Escanner allez piste tout le monde Sous-titrage ST' 501